Modigliani Modigliani, c'est un jeune Italien que j'ai rencontré en 1907, hôtel du Perron, rue Lauriston. Il arrivait de Livourne, de son pays. Il était riche, il venait de toucher 260 à 280 000 lire. Il était beau, divinement beau. Il était gai, bien portant. Et ne pensait qu'à jouir et à découvrir Paris. Sa peinture était comme celle de Vandongen. Quand Vandongen est arrivé à Paris, c'était une peinture que je baptiserai aujourd'hui de peinture prolétarienne. socialisante. Tout à fait à l'opposé de ce qu'il a peint par la suite et qu'il a rendu célèbre. Il était habillé, comme le sont les jeunes Italiens qui sortent des mains d'un tailleur italien, il était habillé d'une gabardine cousue main, pincée à la taille avec le bout des manches à danser vingt ans pour laisser place aux manchettes qui papillonnaient chaque fois qu'ils gesticulaient, et ils gesticulaient beaucoup. Avec ça, il séduisait toutes les femmes qu'il rencontrait. Nous avons bien ri ensemble et je l'ai perdu de vue quand son fric a été bouffé et qu'il est parti comme un pauvre vivre au bateau-lavoir à Montmartre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !